... Avec plus de 42 000 églises et 100 cathédrales, la France est le pays possédant la plus grande surface de vitraux du monde. On a un patrimoine magnifique en France, c'est vraiment important de le conserver. A Marseille, Dominique Imbert et son fils, Oleg, révèlent la lumière de tous ces bâtiments depuis 40 ans. Ils restaurent les vitraux qui traversent à la fois siècles et tempêtes. Par la lumière, on a accès à cette alchimie de grains de lumière. C'est magique en quelque sorte, c'est la lumière divine finalement. C'est aussi un métier de passion, de transmission, de savoir-faire. Du savoir-faire marseillais à l'île de la Cité à Paris, il n'y a qu'un pas, puisque l'atelier a été choisi pour rénover certains vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, endommagé par les affres du temps et encrassé par l'incendie du printemps 2019. C'est un édifice qui est connu dans le monde entier. Il serait vrai que d'avoir touché un peu aux vitraux de la Dame de Paris, c'est extraordinaire. Très peu de gens ont la chance de le faire. Salut, Pa. Salut, fils. Alors, t'es sur quoi, là ? Je repère les verres pour les vitraux de Notre-Dame. Là, je fais des essais uniquement pour voir comment on peut arranger ça et comment faire ça, tu vois. Et il se trouve que Jacques Le Chevalier, c'était l'entreprise qui m'a employé quand j'étais étudiant à l'école des métiers d'art. Ça nous parle. J'avais vu ça, des maquettes, des esquisses de Jacques Le Chevalier. Depuis septembre 2022, l'équipe s'affaire pour rénover 500 mètres carrés de vitraux. Après une phase de nettoyage, Dominique se concentre en ce moment sur l'étape de la peinture. La couleur lumière n'est pas la même couleur que la couleur qui est sur papier. Je peins donc avec la grisaille. Après, j'attends qu'elle sèche un petit peu pour faire les arrachages, tu vois. Ce qui me permet de retrouver l'esprit du travail, tu vois, de Le Chevalier. Pour les pièces qui sont cassées, le maître verrier doit alors reproduire le dessin en intégralité. On travaille avec le pinceau. Et après, on fait les traits, les traits qui permettent de faire, si tu veux, ce qu'on appelle la cage à mouche, en trouvant aussi la composition de la grisaille qui doit être un peu de la maintenance en matière. Apparu au 13e siècle, la cage à mouche est un style de peinture sur verre représenté dans la décoration des verrières ornementales. Il y avait beaucoup de styles de vitraux différents qui ont été faits au cours des siècles. Vous savez combien il reste de pièces d'origine ? Il en reste à peu près de 10%. Donc, vous voyez, c'est très peu. Moi, j'avais visité Notre-Dame quand j'étais étudiant en école des métiers d'art. Aller dire qu'un jour, j'allais pouvoir faire ça, c'était pas imaginable. Le rêve s'est réalisé en quelque sorte. Ce joyau du 12e siècle est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités au monde. Ces vitraux n'avaient pas été restaurés depuis Violet-le-Duc, il y a plus de 150 ans. Il faut aussi avoir du cran pour aller se dire on va travailler sur notre Paris, c'est pas simple. Et c'est Oleg qui a osé le faire, donc bravo. Donc c'est lui qui continue l'entreprise, il le fait très bien. En quatre décennies, le petit atelier marseillais s'est fait un nom grâce à plus de 300 projets. Parmi les principales réalisations, on retrouve la restauration des vitraux de l'église des Réformés ou encore de la cathédrale de la Major à Marseille. Cet automne, Oleg s'attèle à un nouveau chantier. Il rénove les vitraux de l'église de Sausset-les-Pins, située à 35 minutes de l'atelier. Ce sont des vitraux qui d'un 10e siècle et c'est une rénovation qui va être complète. Les vitraux sont quand même endommagés, le plomb a été endommagé à cause du temps, des différents changements climatiques aussi, que ce soit la chaleur, le froid, l'eau. Et donc tous les 100 ans, tous les 150 ans, les vitraux sont amenés à être restaurés. Le plomb est quand même bien... On le met là, ouais. Parfait. Alchimie de plomb, de verre et de couleur, les vitraux servaient historiquement à protéger les édifices religieux des intempéries. Puis à partir du XIIIe siècle, ils aideront à instruire les religieux qui ne savaient pas lire, en plus de magnifier la lumière. La principale caractéristique d'un vitrail, c'est de transformer la lumière extérieure en lumière intérieure. Et c'est vrai, selon la situation géographique du vitrail, que ce soit au nord ou au sud, forcément, les lumières vont être différentes selon les saisons et selon la journée. Au nord, ça va être plutôt des couleurs plutôt froides, pour laisser quand même de la transparence. Et au sud, on va pouvoir peut-être amener des couleurs plus vives, pour que la lumière soit plus forte, et donc amener plus de transparence et plus d'énergie dans ce vitrail. C'est Maxime Marchand, le maire de cette petite station balnéaire, qui est à l'initiative de cette restauration. Ça reste encore aujourd'hui un vrai lieu de vie, et c'est pour ça aussi que c'était important pour nous, la municipalité, de lui redonner vie, de redonner de l'élégance à ces vitraux qui étaient oubliés depuis près de 150 ans. Ces jeux de lumière à l'intérieur du bâtiment, en fait, avec lesquels les vitraux s'amusent, sont fascinants, et c'est ce qui les rend magnifiques. À notre petite échelle, on avait un patrimoine à conserver. Objet de fascination depuis des siècles, le vitrail reste emprunt d'un savoir-faire, où se mêlent jeux de lumière et jeux de verre. Ceux de Notre-Dame de Paris sont pour le père et le fils Imbert des trésors qu'ils vont restaurer jusqu'à fin 2024. Ça amène une certaine notoriété, une certaine excellence, mais une responsabilité aussi. Donc ça représente pour moi une certaine consécration dans le métier. On peut dire, si on s'arrête un jour, bon, on aura quand même restauré une partie des vitraux de Notre-Dame de Paris. C'est parti !